Qu'une idée. Bonjour, je m'appelle Gilles, je suis développeur économique à la Communauté de communes du Sud-Sarc. J'ai suivi des études en lycée agricole et puis comme j'ai toujours voulu enseigner, j'ai enseigné pendant un certain nombre d'années, j'ai été directeur de centres de formation par alternance et même directeur d'une fédération de centres de formation maison familiale rurale. Et depuis un an, j'ai voulu changer de métier pour me diriger vers le développement, le développement de mon territoire. Alors mon entreprise, c'est une collectivité locale, c'est la Communauté de communes du Sud-Sarc qui comprend 19 communes rurales. La plus petite compte 200 habitants, la plus grande 4000, donc 19 communes, 23 000 habitants. Alors mes missions sont multiples, le titre exact de mon métier, c'est coordonnateur économie-emploi, je résume en développement économique, j'accueille les porteurs de projets, de création d'entreprises, de reprises d'entreprises, j'accueille les cédants aussi d'entreprises sur le territoire, je mets en relation, c'est une de mes principales missions, c'est de mettre les personnes en relation et puis je suis auprès des entreprises pour toutes les problématiques liées à l'emploi, elles sont nombreuses en ce moment. Dans la fonction publique, les salaires ne sont pas excessivement élevés. Aujourd'hui, il faut regarder si on est titulaire ou contractuel, je suis contractuel, donc de par mon expérience, j'ai pu discuter un petit peu de salaire à mon embauche qui est très récente, je suis à la Communauté de Commune depuis juin de cette année. Voilà, donc il y a un régime de base et un régime indemnitaire, donc on est aux alentours entre 2200 et 3000 euros bruts mensuels. Oui, le premier conseil que je souhaiterais donner, c'est d'abord avoir un intérêt pour son territoire, avoir un intérêt pour le développer, avoir une essence aussi de contact, savoir aller vers les personnes, entre autres les chefs d'entreprise, connaître aussi tous les prescripteurs de l'emploi, de l'économie, les chambres de commerce, les chambres de métier, vraiment être à l'aise dans le relationnel, être proactif, être dynamique. On a un devoir d'enthousiasme quand on fait du développement, que ce soit du développement économique ou autre, donc il faut être quelque part un entraîneur et aussi pouvoir apporter des solutions concrètes et surtout, surtout, travailler le réseau et apporter son propre réseau aux porteurs de projets. Ce super pouvoir, c'est que, je dirais, sur le territoire, par exemple, où j'habite, les gens puissent vraiment beaucoup plus contribuer à la vie citoyenne, à la vie civique, dans des groupes de travail, qu'ils soient multiples, pas qu'économiques, qu'ils soient culturels, aider les personnes âgées. Mon super pouvoir, ça serait un petit peu d'améliorer cette vie citoyenne et que les personnes ne soient pas que sur une posture d'attente. Oh là là, alors moi, je suis 13 années 70, donc ça va être Stairway to heaven, Stairway to heaven de Led Zeppelin. J'ai un projet de cœur, alors le projet de cœur, c'est ma famille. Après, un autre projet de cœur, c'est de continuer à entretenir des relations avec des partenaires en Guinée-Conakry, dans une autre vie professionnelle. J'ai permis l'accompagnement de création d'écoles en Guinée-Conakry. Donc ça, c'est mon projet de cœur avec mon grand ami, Shérif Diallo, avec qui je converse très régulièrement par Internet pour continuer à l'accompagner et à développer les écoles en Guinée-Conakry. Alors, ce sont des associations maisons familiales rurales. Oui, on peut faire quelque chose au travers de la fondation des maisons familiales. Il suffit d'aller sur le site de la fondation des MFR. Pourquoi pas des dons, mais pourquoi pas aussi des suggestions ? Tout ce sont des écoles rurales qui sont gérées par des parents d'élèves pour les enfants, pour leurs propres enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada